What's going on guys ? Et bienvenue pour Final Fantasy XII The Zodiac Age sur Steam PC. Donc le remake de l'ancien jeu qui était en 2005, 2007, un truc comme ça. Et enfin sorti sur Steam, donc je l'ai pris. Bon par contre je l'ai pris en code sur un site parce que sur Steam il est à 50€ le jeu quand même. Il est au même prix que Final Fantasy XV qui va arriver sur Steam. Donc bon, super cher quand même. Enfin bref, en ce moment il y a moins 20% etc. Mais bon, quand même le prix de bas c'est 50€. Bref, alors je vais me lancer dans le jeu. Je ne dis pas que je vais le faire entièrement ou le finir rapidement. Je vais peut-être continuer sur Twitch de temps en temps tout ça pour s'amuser. Parce que c'est un Final Fantasy, c'est un ancien Final Fantasy. Donc du coup c'est long, voilà. En tout cas, c'est parti. Alors, Zodiac Age comparé à la version normale du jeu, ça rajoute pas mal de fonctionnalités. Avec des jobs, avec différentes épreuves etc. Des nouveaux combats, des nouvelles magies je crois avec certains objets. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui ont des problèmes, parce que j'ai vu pas mal de problèmes. Il y a la synchronisation verticale qui a l'air de merder le jeu de temps en temps. Parce qu'il y a une méthode, enfin il y a une nouvelle touche en fait dans la version Zodiac. Qui est là. C'est le mode accéléré. Qui permet en fait d'accélérer le jeu à x2 ou x4. Donc ça va plus vite, c'est cool. Mais le truc c'est qu'apparemment certains jeux, quand vous les commencez, en fait ils sont bloqués sur le mode accéléré x2 par exemple. Ou x4. Et j'ai l'impression que c'est lié en fait à la synchronisation verticale. Moi je l'ai enlevé parce que j'avais des problèmes, de toute façon j'en ai pas besoin. Mais voilà. Donc ça c'est dit, si jamais vous avez des problèmes. En tout cas, on y va, on y va. On va faire une nouvelle partie normal. On va pas faire plus, pas faire moins. En tout cas pas maintenant. Aussi pour les commandes. Regardez ça, le bouton de confirmation. Si c'est cercle, si c'est le rouge, c'est japonais et ça c'est européen, américain. Par défaut en fait c'est le cercle. Donc c'est bizarre. C'est la version japonaise par défaut en fait. Voilà. Bon on y va ? Allez on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forward. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Bye. If following this, Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little... Naboudis has fallen. Naboudis has fallen. Impossible. My father? I know not. I am sorry. If Naboudis has indeed fallen, it is only a matter of time before we reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure, Nelvanel, with all haste. I will go. And I will go at his side. where theесть is from now... where ever.... I know it. My mother met me in a man. When I came home, there was an accident. I was not over. ... Gautéa, attendez en garde la vie. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 et les ennemis, donc voilà, et après il y a votre barre d'action qui augmente, et une fois que la barre d'action est pleine, vous faites l'action que vous avez décidé, en tout cas par contre, moi un truc que je déteste, je vais mettre le mode en actif, parce que c'est chiant en semi-actif, semi-actif en fait ça frise le temps, le temps est complètement bloqué pendant que vous choisissez votre action, c'est très bien si vous ne connaissez pas le jeu, je vous conseille même de jouer comme ça, mais moi je préfère en actif, même si c'est plus dur, bah oui, parce que du coup c'est beaucoup plus dur, et la vitesse je l'augmente toujours d'un cran, les lignes de ciblage oui, et après le reste normalement on n'a pas à toucher, ça va, donc voilà, maintenant il n'y a plus de pause, vous voyez il n'y a plus de pause quand je fais ça, par contre quand vous choisissez en fait, il va falloir mettre votre pouce qui est normalement à droite de la manette, sur la touche directionnelle en fait, vous voyez ce que je veux dire, vous allez devoir passer votre pouce à gauche, c'est un peu technique mais bon ça va, tous les joueurs devraient connaître ça, surtout les Final Fantasy. Un boss ! Ta 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 la musique elle est cool, On peut faire de la magie aussi, magie noire, foudre, est-ce qu'on va le faire ou pas ? Yes, oh 40, encore foudre, Ouh, il a fait une attaque, on est bientôt morts, oh mon dieu, Donc c'est le JRPG action, hein, Final Fantasy XII c'est un des premiers qui était action, Ouh, on a fait plusieurs coups d'affilée, 4 coups, pas mal, pas mal, Et là Bash, Bash va nous montrer qu'il en a une très grosse, attention, Oh yeah ! Et là voilà, ces petites Limits Burst, Ces petites Limits Burst, Comme ça, elles sont cool. Elles sont stylées. Et on va pouvoir les enchaîner et tout ça plus tard. On va attaquer lui. C'est un de mes préférés, Final Fantasy XII, hein, je dois le dire, je dois l'avouer. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais commencé le playthrough de la version Zodiac, A l'époque, ça va faire plus d'un an, je crois, un peu plus d'un an, Et genre, quelques mois après, le jeu a été annoncé, Le remake de la version Zodiac a été annoncé, Donc j'ai arrêté, du coup. Mais en tout cas, j'ai prédit le futur, voilà. Remerciez-moi si vous jouez à la version Zodiac maintenant. On déconne, bien sûr. Waouh. C'est un de mes préférés, FF XII. Et c'est à cause du gameplay. Avec le système de Gambit, plus tard, qu'on va débloquer. Système de Gambit qui permet de faire des manœuvres automatiques, en fait, De faire votre perso, De rendre votre perso complètement autonome si vous vous débrouillez bien en stratégie. Alors par contre, c'est un Final Fantasy, donc, Il faudrait jouer avec une Solus. Je vous conseille, vraiment, de jouer avec une Solus. Je pense que c'est ce que je vais faire à un moment. Je vais sortir la Solus. Ah oui, et après, la touche pour accélérer le temps, c'est R1. Non, L1, L1, pardon. Et ça, c'est pas mal pour farmer, en fait. Parce que le temps va plus vite. Donc du coup, voilà. C'est plutôt cool pour farmer, quoi. Euh, ouais, parce que dans Final Fantasy, si je me rappelle bien, À un moment, il y a une sorte d'objet. C'est une lance ou un truc comme ça. Enfin non, je crois que c'est un objet. Et si vous prenez cet objet précis, Vous n'allez pas pouvoir récupérer, genre, la meilleure lance du jeu. Un truc comme ça. Donc c'est con. Il n'y a rien qui peut vous le signaler. Il faut tout simplement le savoir, quoi. Donc un guide, un guide aide. Let's go. Crystal de sauvegarde. Je crois que ça nous régène complètement, nos HP. Ouais, ouais, ouais. On peut farmer au cristal de sauvegarde, en fait. On peut facilement farmer. En tout cas, le jeu tourne bien. Je l'ai mis à 60 FPS en 1080, la vidéo aussi. Donc ça sera joli. Vous pouvez même augmenter, je pourrais même mettre plus que 1080. Mais bon, c'est un vieux jeu aussi. Il ne faut pas exagérer, on n'en a pas besoin. Je vais faire des choses. Lorsque vous travaillez. Lorsque vous travaillez. Lorsque vous travaillez. De gambit. Vous pouvez faire une équipe tellement... Tellement bonne. Genre, si vous êtes bon en stratégie. Genre, vous savez quel objet il faut utiliser. Ou quelle attaque il faut utiliser, etc. Si vous êtes bon avec ça. Vous pouvez faire une équipe qui peut combattre des boss seuls. Et c'est vrai. Et ça, c'est plutôt cool à voir. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent. C'est automatique, je n'aime pas. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, ce truc. Ce truc de gambit. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Mais si vous le faites, vous pouvez faire des trucs super pétés. Et c'est super cool. En tout cas, c'est pour ça que je l'aime. C'est super cool. C'est super cool. C'est super cool. C'est super cool. Mais la guerre est terminée, mon cher Capitain. Tu as perdu. Dalmasca est la propriété de l'Empire maintenant. Et pensez, nous avons voulu vous laisser garder un peu de votre souverain. Sans respect. Mais maintenant, tu es allé et ruiné ça, n'est-ce pas, Capitain ? Nous n'avons jamais battu à toi, et les gens de Dalmasca vont vous abonner pour ça. Prenez le Capitain. D'accord. Vaan ! ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sky Pirate de l'air Sous-titrage Société Radio-Canada Si je me rappelle c'est pas mal Ce Final Fantasy, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de choses, c'est vraiment un bon, pour moi je trouve que c'est un bon Final Fantasy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi personnellement je suis assez fan. On a le basi, on a le basi, on a le basi, corps, tête, accessoire, etc. On a le basi, corps, tête, accessoire, auxiliaire, donc ça c'est la main gauche en gros, et arme principale c'est la main droite. on peut optimiser donc le jeu choisi on a la map monde donc c'est là plus tard on va pouvoir on va pouvoir la traverser inventaire on a ça en compétences les compétences c'est comme un peu des objets enfin c'est présenté comme des objets en tout cas voilà donc on est dans une ville donc il n'y a pas grand chose à faire la carte elle est là nous on doit aller là bas et je trouve que c'est un bon final fantasy qui est bien balancé dans le sens où c'est qu'on se perd pas on se perd pas vraiment dans le jeu parce que la map est cool ça nous montre où faut aller les combats sont pas trop durs il y a des endroits pour farmer etc non franchement c'est pas mal il est bien balancé pour un final fantasy certains FF sont durs parce que ça manque un peu de balance si on connait pas le jeu mais là pour même pour quelqu'un qui connait pas du tout ça va vous avez un bon temps avec le jeu il y a un truc intéressant dans le jeu ça vient de me revenir en fait il y a des bon c'est pas nouveau par rapport au final fantasy c'est pas nouveau mais il y a des des chasses où c'est qu'on doit trouver un monstre précis et tout et le combattre et le tuer c'est pas mal j'aime beaucoup ça bien sûr ça devient de plus en plus dur évidemment et je crois que la version Zodiac il y en a des nouvelles il y a des nouvelles quêtes comme ça il y a des nouvelles chasses en fait qui sont rajoutées et ce qui est bien dans ce genre de jeu bon ils le font pas je crois pas qu'ils le font mais ce qu'ils pourraient faire c'est des updates des mises à jour ou alors même des DLC bon pas des DLC parce que ça serait un peu con de faire des DLC pour ce jeu maintenant mais ils pourraient rajouter en fait plusieurs chasses des nouvelles chasses genre tous les mois genre 5 nouvelles chasses avec 5 nouveaux monstres de niveaux différents à récupérer il y a plein de possibilités en fait avec ce genre de jeu c'est pas mal ça reste un très très bon RPG conseil je conseille ah Von Miguel l'a aussi il est un homme busé ces jours si je le disais je ne l'ai pas je n'ai pas envie le travail pas un peu c'est assez c'est assez c'est la affaire de faire un banquet pour accéder aux Imperiels eh accéder accéder nous devons être c'est quoi c'est ce que ça ? non me ne me pas un peu c'est alors dans le jeu de base tous les persos pouvaient tout faire en fait des gens aiment merde qu'est-ce que je viens de faire je ne sais pas ce que je viens de faire beaucoup de gens aiment le fait que chaque personnage peut faire n'importe quoi en fait tout le monde peut faire tout voilà alors il n'y a pas de différence entre les persos du coup vous voyez ce que je veux dire à part le nom et la forme du perso bah oui voilà moi moi je préfère je en fait avec les années à jouer à des MMORPG enfin pas des MMO je veux dire à des RPG tout ça j'aime de plus en plus roleplay les personnages des jeux eux-mêmes donc par exemple si c'est un mec qui a un fusil j'aime pas lui changer son arme je vais pas lui mettre je vais pas lui mettre une épée à la place vous voyez ce que je veux dire et plus avec les années plus je fais ça en fait plus je commence à faire ça à chaque fois ah oui alors le permis deux secondes je fais une petite parenthèse donc ça c'est nouveau donc maintenant en fait vous avez le choix avec les différents jobs donc il y en a plein par contre quand vous choisissez un job vous pouvez pas revenir en arrière donc il faut faire très attention sur ce que vous choisissez vous pouvez consulter avant de récupérer et en fait par exemple vous voyez donc ça c'est sur une grille et vous récupérez des PP en combattant des monstres donc les PP c'est des points je sais pas quoi et après vous débloquez des habiletés comme ça donc ça c'est l'habileté des katanas permis 1 donc vous allez pouvoir équiper côté dessus et l'osafou si vous prenez ça vous allez pouvoir équiper l'accessoire d'endurance là ça va être pour des HP en plus etc et comme ça vous complétez le grillage en fait petit à petit comme ça mais on va pas choisir le job maintenant parce que sinon il faut que j'y réfléchisse comme j'ai dit on peut pas c'est très important on peut pas revenir en arrière une fois que c'est fait c'est fait c'est mort et il y a beaucoup plus de jobs qu'il y a de personnages disponibles dans le jeu donc faut bien penser faut vraiment bien penser mais on parlera ça plus tard les jobs donc comme je disais vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jeu vous pouvez utiliser n'importe qui pour faire n'importe quoi et là du coup avec les jobs en plus je trouve que ça va vous permettre d'avoir les personnages en fait bons pour une certaine chose et mauvaises pour d'autres choses vous voyez ce que je veux dire donc j'aime bien j'aime bien personnellement ce système là mais bon après comme j'ai dit il y en a qui sont vraiment complètement à l'opposé de ce que je viens de dire mais moi j'aime bien en tout cas on a on a accepté la quête pour l'instant je vais juste combattre normalement je vais pas prendre de job rien parce qu'après il faut que je choisisse qui va être quoi déjà je me rappelle la moitié des personnages disponibles donc donc voilà je pensais que la grande cinématique elle était maintenant mais en fait non elle est plus tard le début est pas dur donc on y va on fonce c'est pas compliqué c'est là bas on y va Je ne vois que le Consul s'éloigné parce que sa nourriture n'était pas préparée en temps. Et j'ai certainement envie de le voir sortir de toi. Le Consul est un grand homme, et je ne veux pas... ...t'en faire offre à ce genre de... ...monnaissante. Réveillez, mec. Qu'est-ce que tu fais pour garder le Consul s'éloignement ? C'est bon, les portes sont fermées après ça. Demeurer Land. Ça me fait plaisir de rejouer un Final Fantasy comme ça. Après, je ne pense pas que le spammer, ce serait bien. Fin de maintenant, les jeux ont évolué, tout ça. Donc ça fait bizarre de retourner à des vieux jeux comme ça. Mais de temps en temps, le ressortir... On va aller faire quelques combats. Quoi dire d'autre ? Donc ouais, différents jobs et tout ça. Différentes habilités. Si vous prenez par exemple un tank, il sera très bon en tank, mais il ne pourra pas soigner. Enfin, des trucs comme ça. Les armes, pareil, il pourra utiliser certaines armes, pas d'autres. Là, on a un Pampino. On a même plein de Pampino. Après, il y a des chiens. Des loups. Parade, yes. Ouh, deux coups, ouh, trois coups. C'est classe. Et la tomate, elle est là. On peut la voler. Un caillou. Yeah. Alors au début, il faut toujours choisir l'action attaquée. Après, on aura des gambites genre attaquent automatiquement. Donc vous aurez juste à déplacer votre personnage si vous voulez. Et choisir les compétences. On va tuer des loups au passage. Genre les gambites, ça peut être pas mal. Par exemple, moi, j'aimais bien faire voler quand les HP du monstre est à 100%. Comme ça, vous commencez avec un vol et puis après, ça tape. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Vous allez voir aussi que vous faites des chains. Genre trois d'affilée, etc. Plus vous tuez... Euh... Plus vous faites des longues chaînes de monstres... Par contre, je vais crever, moi. Euh... Plus vous récupérez des gros objets. Euh... Vous avez plus de drop, en fait. Plus de taux de drop. Est-ce qu'il attaque automatiquement ou pas ? Ah, il attaque automatiquement quand on fait... Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh là ! Par contre, ça, c'est pas bon. Dans... Dans le fond, là, comme ça, c'est pas bon. Le gros... Le gros T-rex. Donc voilà, ça, c'est l'exemple de chasse. C'est plutôt cool. Euh... On va en avoir de plus en plus dure, évidemment. Il va falloir des... Des fois, des groupes. Et euh... Et c'est plutôt sympa. Succès déverrouillé. Les fleurs de Galvana. Cool. Ça y est, il a tué une tomate, on s'arrête. Une tomate et des chiens, c'est bon. Donc voilà. Et après, euh... Plus vous faites des longues... Des chaînes. Des chaînes de... 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 de kill. Euh... Vous allez aussi récupérer les MP. Mais ça, ça sera plus tard. Je crois. Je crois pas qu'on va le voir, là. Ça, c'est des objets qu'on récupère. Comme j'ai dit, plus vous en tuez, plus... Plus vous récupérez des objets rares. Et euh... Enfin voilà. Vous allez voir ça plus tard, évidemment. Euh... Par contre... Yes. C'est par là. On a monté de niveau. J'aime beaucoup ce système de speed. Ça devrait être dans tous les anciens Final Fantasy, en fait. Surtout quand tu refais le jeu. T'as pas envie de tout te retaper à chaque fois. En tout cas, on va s'arrêter ici. Ça fait une petite vidéo comme ça. Voilà. Beaucoup de cinématiques, mais voilà. Donc c'est le... J'ai expliqué un peu les basiques. Les bases du jeu. Euh... Je pense... Je pense peut-être un peu le continuer en stream. Ou le... Ou des fois le sortir de temps en temps. Je sais pas encore. On verra ça. Juste comme ça pour le fun. C'est un Final Fantasy que j'ai beaucoup aimé. Vu qu'il est remaster et tout ça. Il est en... Zodiac. En mode Zodiac. J'ai envie d'y jouer. Donc voilà. Si vous voulez regarder, bah tant mieux. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bon, peut-être... Pas 50€ par contre. Mais c'est un très bon jeu. C'est un très bon Final Fantasy. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao ! Sous-titrage ST' 501